Et que fait-on à Metz ? Ici, c'est au nom de l'hygiène et de la salubrité publique, de l'automobile aussi, que l'on va détruire un très bel ensemble du XVIIIe siècle. Allons. Soyons sérieux. En notre temps qu'il peut s'intéresser à ces places démodées, où il est d'ailleurs pratiquement impossible de garer sa voiture. Qui peut s'intéresser à ces taudilles, à ces nizaras, à ces îlots insalubres ? Ainsi, l'accusé est condamné avant même d'avoir été entendu. Rares sont les amateurs capables de découvrir, malgré l'abandon et la crasse, les splendeurs que recèlent ces quartiers. Cette ville, dont Barès nous avait en son temps fait comprendre le charme, va disparaître pour faire place à une autre. On va percer la place Saint-Jacques, supprimer la rue de la Doucette, le cours de Ranzières, la place Chapé, les rues de la Chèvre, du Change, de Haute-Seille. Les époques précédentes s'étaient contentées de souiller et d'abîmer. La nôtre est plus expéditive. Elle a décidé de tout raser. Le vandalisme fleurit et prospère sous nos yeux. Le vandalisme est fêté, applaudi, encouragé, admiré, caressé, protégé, consulté, subventionné, défrayé, naturalisé. Ces mots, écrivés en 1830 Victor Hugo, n'ont d'ailleurs jamais inquiété personne. Aujourd'hui, moins que jamais. Il est des monuments comme des enfants souffreteux et malingres. Il leur faudrait beaucoup d'amour pour s'épanouir. Ils ne rencontrent qu'indifférence et mépris. Avant de tenir nos m'arrêt, que la bShang est pourtantbexuelle. Pour ça debbX-K winning une Maube ... La plupart des autres qui se représentent des siècles extérieures ... Tu sais une L'ethim.